Ah ! Le fantôme ! Ne me tuez pas ! Eh bien bonjour tout le monde, c'est Nimi Koopa, et aujourd'hui nous allons voir Ishikawa Sensei. C'est bizarre ce qu'il dit le mec, le fantôme et le démon sensei, comment se ment. Attends mais moi j'ai un énorme doute là, on est 6, 7, ok j'ai très peur de me faire. C'est ici le nord ? Est-ce que le vent me dit ? Ouais ça a l'air d'être vers là. J'avoue que c'est intriguant là ce qu'il se passe. Trouvez Ishikawa au nord du village de Kawamata. Alors où est au nord mais là ? Eh bah putain ! C'est vraiment le nord hein. Sous-titrage ST' 501 Ah ouais me remercie pas canard. Putain c'est qui lui ? Vous êtes le fantôme ? Que s'est-il passé ? Sa caravane a été attaquée. Les attaques se multiplient ces temps-ci. On raconte que vous volez des marchandises et que vous aidez les mongols. Ne bouge pas, je dois parler au seigneur Sakai. Bien sûr on est les seuls qui... C'est l'oeuvre de Tomoe. Elle sème la peur et la paranoïa. Elle attaque des convois puis nous accuse. Je n'ai pas rattrapé son groupe à temps. Je l'ai sauvé mais pas les autres. Où a-t-il été attaqué ? Près d'ici. Pourquoi ? Si on trouve le lieu de l'attaque, nous pourrons pister les assaillants jusqu'à leur camp. En effet oui. Un problème ? Non rien, elle m'a déstabilisé. Nous allons l'arrêter. Mais pas maintenant. Mange ce que je t'ai donné et attends un peu avant de partir. Merci Zetze. Montrez-moi où il a été attaqué. Allez Ichikawa. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Du peuple. Vous n'avez pas l'air d'y croire. Je pense que c'est une des raisons. Mais pas la seule. Tomoe a bafoué tout ce que je lui ai appris. Puis elle m'a trahi. Et après moi, son peuple. Je la traquerai plus loin que l'horizon s'il le faut. Eh ben, t'as vraiment la haine. Voilà le convoi. Et d'autres victimes de Tomoe. Oh putain. D'ailleurs, même avec la verte, c'est pas arrêté. Elle était là comme par hasard. Ouh. Bon ben, je dois faire quoi maintenant ? Oh. Ils ont fui par la route. Et nous les trouverons. C'est la dernière fois que Tomoe et ses hommes attaquent quelqu'un dans la préfecture de Kushi. Viens. Allez. Allez. Dépêche toi. Oh putain, merde. Ouh, y'a quelqu'un qui doit se faire torturer là. Descends de cheval. J'espère pas mais... C'est l'explication la plus logique que j'ai actuellement. C'est quoi un Akama ? Pourquoi est-elle seule ici ? Je vais la détacher. Par ici. Vous serez bientôt libre. Oh non. Non, pitié. Non. Nous venons vous aider. Elle a dit. Elle a dit. Tomoe ? Qu'a-t-elle dit ? Elle a dit. Que je vivrai. Jusqu'à ce qu'un Samouraï arrive. Oh les batailles. Oh les chiens. Oh mon dieu. Ouh. Et pire c'est que comme par hasard ils ont bien attendu qu'elle dise ça pour eux là-dessus. Ah c'est vraiment des chiants. Bon bah ils sont des baffines. Oui. Tomoe nous a tendu un piège et nous nous sommes jetés dedans. Je lui ai parlé. Il y a deux jours. À Tomoe ? À l'otage. Je lui ai entendu parler d'une japonaise qu'elle avait vue avec des Mongols. Je lui ai demandé de trouver où était leur campement et de me le dire. Vous plaisantez ? Nous aurions pu la surprendre. Et c'est devant le corps de Tomoe que nous serions. Vous tenez des discours sur les valeurs des guerriers et le mépris que Tomoe leur accorde. Mais vous n'êtes pas différent d'elle. Tu nous demandes d'être parfait. Alors tu es littéralement un fantôme. Ton oncle, moi, Masako Hadachi. Mais seul un enfant croit à la perfection de ses aînés. Continuez, Sensei. On dirait qu'il va lui casser la gueule. Nous mettons tous des armes. De nous dépendent la vie et la mort. Et vous maniez ce pouvoir avec bien trop d'aisance. Dans le cas contraire, je serai mort. Et toi aussi, fantôme. Tout le monde n'a pas l'âme d'un samouraï. Mais nous tuons tous. C'est pas faux. Du coup, c'est la fin du... Il y a encore un camp à démanteler à Otsuna. D'accord, mais ça va être pendant le récit numéro 7. Très bien. Allez, on va le faire. On a le temps. On a le temps. Largement. Ça, on l'a fait en 9 minutes. Oh. Alors là. Eh bien, allez. Vas-y, à tout de suite, monsieur. Oh ! Petit con. Je me suis trompé d'endroit. Allez, à tout de suite, seigneur... Truc. Ishikawa. Cang du seigneur Shimura. Oula, non, non, non. J'ai pas envie d'aller le voir, lui. Ça me fait chier que ça démarre la mission principale. Alors que je suis concentré sur l'annexe dans cette vidéo, en tout cas. Je suis sûr que c'est ça, son camp. Non, presque. C'est pas ça le camp du seigneur Shimura, mais presque. D'ailleurs, étonnamment, le seigneur Shimura, on sait même pas c'est quoi son prénom. On sait que, bien évidemment, son nom de famille, c'est... Shimura, du coup. Mais on connaît pas son prénom. Et le père de Jin, lui, par exemple, il aurait juste pu la plage 24 seigneur Sakai pour pas lui donner de nom. Mais lui, on en a donné un. Alors que pourtant, le mec, il est mort, quoi. Alors que seigneur Shimura, bah... Il est pas encore mort. Et en imaginant qu'il doit mourir dans le jeu, je m'attends à ce que ce sera plutôt vers la fin du jeu. Ce qui serait logique. Pour bien nous briser le coeur et nous dire, Eh, regarde. Je sais, Shishishima de Saiyuu. Même si on sait qu'il y a en développement le deuxième jeu. Même si on sait qu'il y a en développement. Elle et ses Mongols ont eu forte affaire. Une femme d'ici, dénommée Ran, sait où la trouver. Je vous suis. Allez. La terreur d'Otsunara. Elle a parlé à Ran. Comment c'était où se trouve le camp de Tomoe ? Elle l'a découvert par hasard en cherchant à manger dans les bois. Elle a de la chance d'être en vie. Ses compagnons ont été tués. Elle a vraiment de la chance. C'était genre c'était elle. Vous vous appelez Ran ? Oui, mes seigneurs. Les Mongols qui vous ont attaqué. Ils avaient une japonaise à leur tête. Tomoe. Je n'oublierai jamais ce visage. A l'époque, elle chevauchait avec un groupe de voleurs d'ici. C'est impossible. Tomoe vient de la préfecture d'Oumugi. Elle est arrivée jusqu'ici. Son arc a terrorisé Otsuna pendant des années. On disait qu'elle était capable d'abattre un oeil avec l'en plein vol les yeux bandés. Ah ouais, quand même. Où est-il ? Dans la forêt au sud-ouest d'ici. Elle aussi, elle a dû avoir de l'aimaciste. Entre la rivière et la côte occidentale. Maudite Tomoe, ce que je lui ai enseigné. Les secrets partagés. Elle a tout gâché. La vieille imbécile. Pourquoi m'aurait-elle menti ? Parce que c'est une connasse. Tomoe ne vous a jamais rien dit de tout cela. Avant ce conflit, j'ai voulu faire de Tomoe ma fille. Pour faire un samouraï. Pour quelqu'un comme elle, c'est une opportunité rare. Ensuite, je me suis rétracté. Parce que c'est une tueuse à gage. Parce que son sensei a échoué. Elle est retournée à son ancienne vie. C'est une chose de se voir privé d'une nouvelle vie. Mais de là à terrifier ses semblables. Je le sais bien, Sakai. Vraiment ? Puis-je compter sur vous pour faire le nécessaire ? Nous avons un camp à trouver. Il faut empêcher Tomoe de faire d'autres victimes. On va en faire plein d'autres, on le sait. On est qu'au 7 sur 9, donc voilà. Et le 9e, ça va être le combat contre elle. Enfin, j'espère. Mais ce serait le plus logique. Voyons d'un bon œil que Tomoe soit revenu en terre inconnue. Elle doit être désespérée. Elle a pourtant l'empire mongol à ses côtés. Plus nous saperons ses efforts, plus le Khan risque de lui retirer son soutien. Nous pourrions en tirer avantage. Creuser un gouffre entre eux. Et si nous réussissions ? Et que Tomoe renie la cause des Mongols. Après tout ce qu'elle a fait, elle mérite d'être punie. Même si elle se disait prête à se battre pour nous ? Vous la croiriez ? Non. Bah ouais, non. Après tout ce qu'elle a fait, on pourra pas la croire. La femme à qui on a parlé a dit que Tomoe semait la terreur. C'est l'aurait fait que 2-3 murs. Pourquoi pas ? Bah elle en a tellement fait à côté des Mongols qu'on peut plus la croire. Difficile, même à deux fois son âge. Et vous n'avez jamais rien suspecté. Lorsque j'ai commencé à la former, elle cachait une petite lame dans sa manche, et volait discrètement à manger. Je comprends que vous ayez fermé les yeux là-dessus. Il n'y avait pas que ça. Je tenais tellement à en faire mon héritière que j'ai refusé de voir la vérité. Le camp devrait être tout près. L'endroit idéal pour des archers embusqués. Sois sur tes gardes. Pied à terre. Allez. Cache-toi et trouve un endroit d'où observer le camp. Par ici. Oh. Toujours la même chose. Que vois-tu ? Beaucoup trop de Mongols. Des flèches japonaises. Évidemment. Des cadavres qui servent de cible d'entraînement. L'œuvre de Tomoe va détruire ce camp. Et essaie de trouver Tomoe. À votre signal, Sensei. Je me montrerai quand tu lanceras l'assaut. Tomoe ! 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 raus ! Et qu'est-ce pas ? Tomoe ! Tomoe ! Nadal ! attendez elle a été vue ici récemment regarde partout et ben on en trouve des artefacts mongoles en ce moment en tant mieux ce n'est pas mon plan c'est dégueulasse en plus ils ont des armères trop stylé qu'on ne pourra jamais utiliser c'est très dommage ah non là bas il y a des trucs aussi je me dis poursuite des recherches mais lesquels d'accord c'est peut-être de quoi faire les archers sont morts c'est fini on va devoir la tuer maintenant tomoé alors les deux autres trucs qui serviront à quoi tomoé il n'y a qu'une issue la part connaître sa voix française c'est assez souvent enfin non soit c'est une bonne chose mais je sais pas tu n'as nulle part où aller on va falloir faire mieux que ça seigneur sakai en plus ça se fout de notre gueule on va pas sur la route mais on va t'elle elle va se suicider waouh que talent c'est donc toi sakai le nouveau larbin du sensei et toi l'élève prodige qui a renoncé à une vie meilleure et a tout gâché c'est ce qu'il t'a raconté tomoé pourquoi discuter parce qu'il fallait que je te mette en garde mon sensei a essayé de me tuer il en fera autant avec toi merci pour l'attention mais je suis là pour en finir c'est déjà terminé je n'ai plus rien plus personne dépose ton arc tomoé ces rajins ils veulent pas nous montrer son visage a-t-elle perdu la tête aller voir où elle est tombée elle a disparu non je pense que elle est tombée par contre je pense qu'il va rien dire sur le fait que Ishikawa a essayé de la tuer bon ce serait logique qu'ils disent pas Ishikawa comme quoi ouais elle m'a dit comme quoi vous vouliez la tuer honnêtement j'ai envie de la croire parce que dire un truc comme ça généralement tu le dis pas pour rien tu le dis parce que c'est vrai mais en même temps elle a fait tellement de coups de pute que on peut pas la croire mais en même temps je me sens obligé de la croire pour cette fois rien que pour ça je me sens obligé de la croire juste pour ces petites paroles là je me sens obligé de la croire Tomoe bah ouais on l'est désespéré elle l'est à cause de nous pourquoi pense-t-elle que vous allez me trahir elle n'en pense rien elle essaie seulement de creuser un gouffre entre nous et c'est réussi non je vous rassure tant mieux mais la prochaine fois que tu te demandes si je pourrais la tuer pose toi la même question sinon pour elle n'a pas encore terminé je pense qu'elle ira au nord pour demander leur aide aux mongols nous la trouverons très bien et bien voilà la terre d'autre soudain a terminé et tout ça en 20 minutes c'est qu'on a le temps de s'occuper de Damna Saku pour cette vidéo alors à moins que à moins que non ok c'est bon ce sera l'acte 3 bon bah on va s'occuper de Damna Saku alors et puis après on sera là pour aujourd'hui et puis la prochaine vidéo on retournera voir notre oncle ok gamin dis moi tout j'ai bien cru qu'elle allait me tuer il ne vous sera fait aucun mal que pouvez vous me dire sur Junshin Junshin aidait des survivants au temple des feuilles rouges mais j'ai appris que les mongols avaient attaqué alors il est en danger nous le trouverons mais pourquoi ça justement il veut pas le dire à Masako enfin c'est complètement con que voulez vous à Junshin ? il a pris part au meurtre de ma famille il vient en aide aux réfugiés et son nom n'était pas sur la liste trouvée quelqu'un lui a laissé un message au temple il est identique à ceux que les conspirateurs portaient ce message promet à Junshin des vivres pour ses refuges en échange il devait fournir des renseignements sur mes faits et gestes on lui a fait une offre cela ne prouve rien cela prouve qu'il a été en contact avec la personne qui a tué ma famille nous tirerons cette affaire au clair en parlant à Junshin mais parle tuant, t'as compris Masako ? tu vois ma parole quelqu'un l'a vu au temple des feuilles rouges pourquoi j'ai l'impression qu'on doit aller au truc en feu ? Allons-y Attendez-moi Attends-toi Hop Voilà en-dessus Prairie de Kushi Quand nous aurons trouvé le moine, moi seul déciderai de son sort N'oubliez pas, nous devons lui parler Ouais Les hommes qui ont tué ma famille ont fait parler leurs épées Vous ne tuerez pas Junshin tant que sa culpabilité n'aura pas été prouvée Ton père a été assassiné As-tu parlé à son meurtrier ? Oui Le seigneur Shimura l'a traqué et il a fini par avoir sa tête Bah non Tu as eu ta vengeance, Jin Ne te mets pas en travers de la mienne Mais non, il a pas eu notre vengeance On l'a vu à Lydiki, tueur de notre père Il est même pas mort Il est même pas mort Il est même pas mort Enfin après c'est vrai qu'ils étaient plusieurs Je dis pas l'inverse mais bon Enculé de fils de pute ! Il faut obtenir Précision Spectrale Jene vainmille avec la posture du fantôme ils ont assassiné ces gens sur le domaine du temps nous devons trouver john chine vient on n'a pas le droit à nos cheval dans le temple est proche tout comme john chine s'il est là à terre ah évidemment non il faut rester discrète jean il risquerait de tuer le moine très bien et vous l'autre oh il est en train de marcher oh 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 Je dois aller chercher Junjin Oh putain Oh putain Oh on va devoir se taper contre Dame Massako Non je veux pas faire ça Bon après ça va c'est le 8 sur 9 du coup il reste un dernier truc Mais c'est pas impossible qu'on va le faire sans qu'elle fera envie Ah ouais c'est considéré comme un combat de boss Oh putain Donne moi le moine Non Oh putain Bah C'est pas fou Ah peut-être que c'est la poussière du vent La poussière de la pierre D'accord J'espère qu'on la fera part Ce sont eux nos ennemis Ouais ça va Non elle va mourir brûlé vif C'est bien va pas mourir Oh putain Oh putain Oh putain J'essaie que c'est un peu J'essaie de faire pas Je te prends C'est ça bon oh il est mort buggé pour vous venger et toi qu'est ce que tu ressens quand tu penses à Ryuzo ah tu m'as niqué mais non c'est bon oh je vais t'en regarder là je devrais traquer menteuse menteuse espèce de mytho je suis sûr va nous attaquer pendant sa dernière pendant son dernier acte bon par contre ça m'étonnera pas qu'il est déjà canné semble s'être enfui dans la forêt fils de pute quand nous trouverons june chine laissez moi lui parler en premier euh peu importe june chine se méfiera de vous et nous devons le faire parler mais n'oublie pas jean pour parler il n'a besoin que de sa langue oh un petit renard je m'occuperai de toi en vidéo t'as quatre fois mon pote et merde oh vous me cassez réellement les couilles les développeurs de le soccer punch d'accord c'était du tout droit et ben je suis vraiment une merde oh oh il est là coucou oh la pute elle a été tuée avec le reste de ma famille elle est venue me voir il y a deux jours de cela elle portait un kimono rouge et une ceinture toute dorée je me rappelle d'un parfum de chrysanthème non non du coup bah masako ta sœur la pute je vous le jure laissez nous du coup ta sœur la pute elle est en vie elle a massacré les enfants oui pourquoi voudrait-elle détruire votre clan parce qu'elle a des goûts mais je vais la retrouver parce qu'elle voulait peut-être que le seigneur Adachi soit son mari à elle à la sœur et pas à elle pas masako je sais pas c'est une théorie oui bon par contre tu me dis de te retrouver à un endroit mais j'espère que c'est pas maintenant auquel cas pourquoi pas mais ça m'emmerderait honnêtement bon ouais non c'est bon c'est pas maintenant ça sera l'acte 3 bon et bien parlons allons voir le seigneur chez moi par contre par contre wow retourne mon situation comme qu'en fait c'est sa sœur la méchante dans son récit ah putain j'avoue que non j'avoue que je l'aurais pas cru honnêtement je l'aurais pas cru c'est très étonnant mais en même temps putain oh peut-être pas en vidéo finalement on va le faire maintenant lui aller mais wow ah j'avoue que là la fin de Ishikawa et de d'Ambasako wow ah ça va être fou là ah j'ai très hâte de toute façon prochaine vidéo ça va être on retrouvera le seigneur Shimura mais ouais j'ai très très hâte de tout ce qui va arriver par la suite yes ah il nous reste qu'un seul à faire bah attendez ah il y en a un qu'on a jamais fait oui toi on t'a fait dans là ici il y en a un qu'on a jamais fait toi on t'a fait a terminé voilà on l'a jamais fait celui-là et bah allez on le fait comme ça on est tranquille Où es-tu petit renard ? voilà petit renard viens emmène moi à ton sanctuaire je vais te prier d'ailleurs d'ailleurs dans les légendes japonaises je ne vois pas en quoi le renard enfin je sais pas en quoi le renard est une légende je sais que c'en est une mais je sais pas c'est quoi la légende autour du renard je connais la légende autour du lapin mais pas celui du renard donc bon enfin je sais pas je crois que Miyamoto pendant le Nintendo Direct le 3 2015 pour parler de Star Fox il en avait parlé parce qu'il a été dans un des temples dans ce Direct en question il avait été dans un des temples pour parler de Star Fox et d'où lui a venu l'idée de créer Star Fox donc c'est du coup Fox McCloud et tout le bordel mais du coup je regarde ce Direct pour savoir s'il nous donne les raisons précises de enfin s'il parle de de pourquoi le renard est une légende enfin l'animal renard a une légende au Japon ouais oui oui les millions oui emplacement de charme débloquée vous pouvez désormais vous s'équilibre d'un charme supplémentaire cool alors augmente les attaques ont 10% de chance d'affliger deux fois plus bah non 10% c'est rien désolé mais c'est vraiment rien 10% les flèches ont 15% de chance d'empoisonner des ennemis non éliminé des ennemis rater une quantité de santé non régulièrement les dégâts subis on en a trop on en a trop c'est fiant ah les ennemis rater de vous rechercher 40% plus vite ça c'est trop utile ah bah oui attendez si ça nous permet d'être beaucoup plus discret on va se faire plaisir allez hop on l'a mis en double putain ouais du coup toi ah on n'a pas encore le droit allez au revoir petit renard ouais il est content il se passe quoi si on le suit d'accord il va à la flotte ouais allez bah je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et du coup on se retrouvera avec le seigneur Shimura dans la prochaine vidéo du coup voilà euh si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner sur ce c'était les mikopa et puis moi je vous dis à très vite pour parler au seigneur Shimura au revoir tout le monde merci 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 merci